... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 1500 tracteurs dans les rues de Paris. Les céréaliers ont défilé contre la peste de leurs revenus. Pourquoi le secteur le plus prospère du monde agricole est-il touché à son tour ? Explication dans un instant. Un vent de panique ce soir sur les marchés financiers face au péril grec. La bourse de Paris perd près de 4%. Les déficits d'Athènes seraient encore pires que prévus. Et une grève générale aura lieu la semaine prochaine. La plus grande banque de Wall Street sur la sellette. Les dirigeants de Goldman Sachs accusés d'avoir trompé leurs clients. S'expliquent pour la première fois devant le Sénat américain. Parmi eux, un jeune français surdoué en mathématiques. Nous l'entendrons. Les questions sur le financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Selon le journal Libération, il aurait bénéficié d'argent liquide lié à des ventes d'armes au Pakistan. L'ancien Premier ministre dément. Information France 2. Il serait entendu demain à sa demande par une mission d'enquête parlementaire. Notre enquête sur le développement en France des résidences à l'américaine. Des villages clôturés, surveillés. Faut-il parler de paradis ou de ghetto pour personnes âgées ? C'est le dossier de cette édition. Enfin, l'exposition universelle de Shanghai. Comme si vous y étiez. Les installations ont été ouvertes à la presse aujourd'hui. Et notamment le pavillon français. Visite guidée tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc le coup d'éclat des céréaliers. Ils ont gagné leur pari. Spectacle insolite ce matin. 1500 tracteurs sont entrés dans la capitale pour attirer l'attention sur la chute de leurs ressources. Gilles Marinet, Vincent Barral. 1300 tracteurs. Une file qui s'étire sur plusieurs kilomètres. Aux premières heures de la matinée, les producteurs de céréales sont aux portes de Paris. Objectif, alerter le gouvernement et l'opinion. Selon eux, la chute brutale du cours des céréales les entraîne tout droit à la faillite. Tout le monde est inquiet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va et on fera encore d'autres mobilisations s'il faut. Mais on est tous inquiets, très inquiets. L'invasion pacifique des tracteurs est encadrée par la gendarmerie. L'autoroute n'est pas bloquée. Mais une fois dans Paris, les engins agricoles occupent toute la chaussée. Pour les automobilistes, la circulation devient chaotique. Franchement c'est un enfer. On ne peut pas circuler sur Paris. C'est une vraie galère. Il ne faut pas être trop égoïste. Je pense qu'il faut penser un petit peu à eux. Donc même si on est bloqué quelques minutes, c'est très très bien. Il est midi. Le front des tracteurs se dirige vers la Bastille. Au passage, un peu de soutien. Et surtout, des clichés souvenirs. Le vrai comité d'accueil se trouve, lui, place de la République. Environ 10 000 agriculteurs qui donnent de la voie. Pour eux, l'opération Paris est réussie. A 16 heures, les derniers tracteurs quittent la capitale. Les céréaliers sont pourtant considérés comme l'aristocratie du monde agricole. La France est le deuxième producteur de la planète. Alors pourquoi sont-ils fragilisés ? Enquête Jean-François Firet, Bernie Mériot. 225 hectares de culture. Qui dit-il, ne lui rapporteront rien cette année. La prochaine récolte promet pourtant d'être bonne. Mais ce qui l'inquiète, Louis Jaillant, c'est le prix auquel il va le vendre, son blé. Depuis un an, les cours sont en chute libre. Et ne couvrent même plus ses charges. Ce blé, en ce moment, on peut le vendre autour de 100 euros. 110 euros maximum. Et il y a un an, deux ans, c'était combien ? Il y a deux ans, c'était 200 euros. Donc il est moitié moins cher qu'il y a deux ans. J'ai perdu 100% de mon revenu. Je suis à zéro. Comment vous faites pour vivre alors ? Je vais voir mon banquier. L'exploitant a dû emprunter 15 000 euros. Constat amer pour ces professionnels, longtemps considérés comme des privilégiés. Ils sont les premiers à pouvoir s'équiper des engins les plus chers. Ils nourrissent la France et en tirent les bénéfices. Alors comment en est-on arrivé là ? D'abord parce que le prix des céréales n'est plus régulé. Il fluctue en fonction de la demande. Ainsi, en 2007 et en 2008, le blé vaut de l'or car les rendements mondiaux sont faibles. 198 euros la tonne. Mais en 2009, patatras, les cultures sont abondantes, les cours s'effondrent. 112 euros début 2010. Dans le même temps, les revenus sont divisés par 3, de 47 000 à 15 000 euros par an. Supérieur tout de même au salaire des éleveurs laitiers ou bovins. Mais il y a une deuxième explication. Les pouvoirs publics ont réduit leurs aides aux céréaliers pour donner plus aux éleveurs. Pour un hectare cultivé, un céréalier touchait 310 euros. C'est 270 désormais. Paul Jaillant perd ainsi 15 000 euros d'aide. L'équivalent de son emprunt à la banque. Pour tenter de résister, il s'est diversifié dans la culture du poids plus rentable. Mais ça ne suffira pas. Je vais taper dans les quelques maigres réserves que j'ai. Et puis après, on analysera la situation. Il se peut que ça soit fini après. La profession demande des aides d'urgence à l'Etat. Faute de moyens, 13 000 exploitations céréalières pourraient fermer avant la fin de l'année. Autre chiffre dans l'actualité économique, et c'est plutôt une bonne nouvelle. La stabilisation du chômage se confirme au mois de mars. Moins 0,2%. 6 600 demandeurs d'emploi en moins. Ce soir, le ministère de l'Économie reste toutefois très prudent sur l'évolution à moyen terme. D'autant que le climat s'est brusquement dégradé ces dernières heures sur les places financières. La crise grecque sème la panique. Les bourses ont chuté en fin d'après-midi. Sophie Brune, Nicolas Ducrot. Une nouvelle fois, les fonctionnaires grecs sont descendus dans les rues pour protester contre le plan d'austérité. Des mesures censées réduire les déficits qui inquiètent la population, mais ne rassurent pas pour autant les marchés. Ce soir, les bourses ont dévissé. A la clôture, Athènes a perdu 6% et entraîne dans sa chute toute l'Europe, moins 5,4% à Lisbonne, moins 4,2% à Madrid, presque moins 4% à Paris, la pire séance de 2010. A l'origine de cette dégringolade, les notes de la Grèce et du Portugal, qui évaluent leur capacité à rembourser, ont été dégradées par une agence de notation. On est dans un jeu très dangereux, c'est-à-dire que les agences de notation sont un peu les pompiers pyromanes. Elles arrivent alors que la crise est en train d'exploser et elles rajoutent de l'essence sur le feu. C'est-à-dire qu'au moment où la Grèce est au plus mal, elles viennent dire, finalement, la Grèce est encore plus mal qu'on ne le dit. Et tout ça provoque la panique des investisseurs. Ce soir, l'inquiétude gagne les marchés américains, jusqu'à présent moins touchés par cette crise européenne. Et un sommet de la zone euro est prévu le 10 mai prochain pour approuver le plan d'aide à la Grèce et tenter de limiter la contagion. Une confrontation très attendue aujourd'hui aux États-Unis. Je vous le disais, la plus grande banque de Wall Street, Goldman Sachs, était sommée de s'expliquer face aux sénateurs. Elle est accusée d'avoir précipité la crise financière en trompant ses clients. Et ce qui retient l'attention, c'est que parmi les dirigeants auditionnés, il y a un Français, un jeune Français, Fabrice Tour, 31 ans, considéré comme un génie de la finance. Romain Messy, Antoine Morel. Monsieur Touré pour France 2. Il est le Français au cœur du scandale américain. Fabrice Tour montre pour la première fois son visage en public et il n'a pas le choix. Face aux sénateurs, il doit répondre des soupçons qui pèsent sur lui et sur sa banque. Goldman Sachs, accusé d'avoir trompé des clients en 2007 en les incitant à acheter des crédits toxiques alors qu'elle pressentait la crise des subprimes. Fabrice Tour aurait créé ses produits financiers. Il s'en défend. Je nie catégoriquement et je me défendrai devant la justice contre ces fausses accusations. Mais des mails envoyés par Fabrice Tour en 2007 sèment le trouble. Il écrit le 23 janvier « L'édifice entier risque de s'effondrer à tout moment. Seul survivant potentiel, le fabuleux Fab. » Puis quelques semaines plus tard, ce marché est totalement mort et les pauvres petits emprunteurs subprimes ne vont pas faire de vieux eaux. Fabrice Tour, un CV en béton, classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris, école centrale et à 22 ans, recrutée à New York par Goldman Sachs au département des subprimes. L'école mathématique française règne aujourd'hui sur la finance. Cette dimension joue un rôle déterminant dans ce recrutement des Frenchies. Donc ils ont effectivement quelque chose de plus par rapport aux anglo-saxons où les mathématiques n'ont pas une importance aussi grande. Depuis peu, Fabrice Tour travaille ici, à Londres, toujours pour Goldman Sachs. Aux Etats-Unis, où il est aujourd'hui mis en cause, il n'a semble-t-il pas laissé que des amis. « Bonsoir, Maryse Burgot. Vous êtes à Washington en direct. Vous suivez ces auditions. La puissance des géants de la finance aux Etats-Unis peut-elle être ébranlée ? » « Cela ne va sans doute pas fondamentalement changer les habitudes des grands banquiers. Mais c'est quand même un très très mauvais moment à passer pour le français Fabrice Tour, comme pour les dirigeants de Goldman Sachs. Ils sont en ce moment cuisinés, poussés dans leur retranchement. Alors, que cherchent-ils ces sénateurs de la commission d'enquête ? Eh bien, ils cherchent à prouver que les dirigeants de Goldman Sachs se seraient comportés comme des bandits de grand chemin, qu'ils auraient empoché des millions de dollars en trompant sciemment leurs clients. Alors, s'ils réussissent à prouver cela, ces sénateurs, eh bien, ce sera parfait pour Barack Obama. Le président américain essaie en ce moment d'imposer une réforme financière et bancaire. Et ça permettra justement d'aider à imposer cette réforme. Reste à savoir si cette loi qui permettrait d'empêcher les banques de s'enrichir à l'insu de leurs clients pourrait être efficace ici aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. — Maryse Burgot à Washington. Merci, Maryse, pour ces explications. L'actualité en France, c'est d'abord ce coup de filet antidrogue près d'Orléans. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'économie souterraine. Eh bien, précisément, la police et les services fiscaux visent le démantèlement d'un réseau de trafic et de blanchiment d'argent. Franck Genozo, Olivier Martinez. — Discrètement, à l'aube, les gendarmes investissent cette zone pavillonnaire. — C'est tout de suite à gauche, là, et à droite. D'accord ? On va se mettre en colonne. — 15 personnes à arrêter après 6 mois d'enquête sur un trafic de stupéfiants. Il est 6 heures pile ce matin. — L'intervention est musclée. Certains trafiquants peuvent posséder des armes ou tenter de faire disparaître la marchandise. — Ça y est. — Vous vous dites à l'eau, tout le temps. — Ça y est, c'est fait, maintenant. Calmez-vous. C'est la troisième fois en 3 ans que les gendarmes mènent une opération d'envergure dans ce quartier en apparence paisible, situé en zone rurale. — À partir du moment où il y a une demande, il y a de l'offre. Ici, on est certes sur un milieu rural, mais c'est quand même une commune de 6 000 habitants. Alors, pour éviter que le réseau ne se réorganise une nouvelle fois, plus que de la drogue, ce sont des traces de blanchiment d'argent que recherchent les enquêteurs. — Des acquisitions d'appartements, de boxe, de fonds de commerce ou des parts dans des sociétés ou des assurances-vie. Car la campagne est devenue une zone où les trafiquants cherchent à blanchir leur argent. Et ils choisissent pour cela des endroits où on ne les attend pas. Exemple, ce restaurant situé sur la place principale d'un village de 1 500 habitants. Selon les enquêteurs, l'achat se serait fait en partie grâce à l'argent de la drogue. Le changement de propriétaire avait beau être signalé, les commerçants du village se disent surpris, mais avant, c'est une raison évidente, selon eux. — Ben, c'est l'endroit idéal, quelque part. — Oui. — Mais c'est vrai. — C'est vrai. — On est tranquille. — Progressivement, dans la journée, tous les suspects sont conduits à la gendarmerie pour s'expliquer. Le fruit des perquisitions est plutôt maigre. Un peu d'héroïne, du cannabis, un pistolet automatique. Mais le trésor des enquêteurs se trouve dans cette pièce. De simples relevés de comptes ou encore des titres de propriété. — Si on les prend à la gorge au niveau financier, au niveau de leurs bénéfices, c'est là que ça fait le plus mal. C'est pas forcément la prison ou la saisie de produits stupéfiants qui importent le plus aujourd'hui. C'est bien de les toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Très vite, tous les comptes des suspects seront minutieusement épluchés. En attendant, les policiers ont commencé à saisir les signes extérieurs de richesses les plus évidents, comme ces voitures de standing que possède le chef présumé du trafic. — La justice et la politique avec ces questions posées sur le financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Hier, le journal Libération révélait un possible lien entre des versements d'argent liquide et des commissions occultes versées à l'occasion de ventes d'armes au Pakistan, le fameux marché des sous-marins. Aujourd'hui, l'ancien premier ministre dément. Selon nos informations, il serait entendu demain à sa demande par une mission d'enquête parlementaire. Olivier Karoff. Pourquoi ces 11 Français sont-ils morts en 2002 à Karachi, dans un attentat ciblé ? La piste suivie par la justice ramène à la cohabitation de 1993 à 1995. La France négocie alors un gros contrat, près d'un milliard d'euros, pour vendre trois sous-marins au Pakistan. Sur ces marchés, impossible de se passer d'intermédiaire. L'un d'eux, nommé réseau Merkor, intervient en 1994. Il obtient 4% du marché. Le gouvernement Balladur l'aurait imposé. Selon Libération, durant la même période, la campagne présidentielle d'Edouard Balladur a bénéficié d'importants versements en liquide, documents que les partis civils veulent verser au dossier. Pour 10 millions 50 000 francs, en 4 sacs de billets de 500 francs et 100 francs, et un complément versé, toujours dans le même jour, pour 200 000 francs, déclarés comme provenant des collectes effectuées, ce que je vous disais tout à l'heure, lors des meetings. Réponse ce matin de l'ancien Premier ministre. Dans le Figaro, il dénonce une présentation des choses où rien ne correspond à la vérité. « Rien n'est étayé par les faits. Les comptes de ma campagne, dit-il, ont été audités, puis remis au Conseil constitutionnel et validés par lui. » À l'UMP, où l'on se souvient qu'Edouard Balladur a eu pour bras droit Nicolas Sarkozy, on prône la levée du secret défense. « Je souhaite que la déclassification soit la plus large possible, parce que ça évitera qu'un certain nombre de gens mal intentionnés, malveillants, fassent courir de telles rumeurs. » Edouard Balladur, lui, parlera à la mission parlementaire sur l'attentat de Karachi pour nier tout versement de commission et tout financement illégal. « Cette question du secret défense est donc, comme souvent au centre du dossier, comment peut-il être levé ? Qui décide ? » « On est là, au cœur du fonctionnement de la République, enquête Amori Guibert, Hervé Pozzo. » « Quelque part dans Paris, au cœur d'un immeuble du gouvernement. Des bureaux quelconques et pourtant hautement stratégiques. Au fond du couloir, derrière cette porte, les membres de la commission du secret de la défense nationale sont en pleine réunion. Autour de la table, deux parlementaires, trois magistrats. Ici, on travaille dans l'ombre. L'ordre du jour lui-même est gardé secret, sauf exception. « Écoutez, je ne le dis pas à tout le monde, mais à vous, je suis obligé de le dire. L'ordre du jour porte notamment sur une affaire grave et douloureuse, qui est celle de l'assassinat des moines de Tibérine en 1996. » 1996, en Algérie, sept moines français sont assassinées à Tibérine. De nouveaux éléments mettent aujourd'hui en cause l'armée algérienne. Pour enquêter, le juge d'instruction a demandé la levée du secret défense sur 108 documents émis par des ministères français. « Il y a trois points. » « Donc vous allez examiner les 108 documents et dire pour chacun d'entre eux... » « On a déjà commencé ce matin et on va poursuivre dès que vous nous aurez quittés. » « On va vous quitter. » Plus de deux heures de réunion avant de rendre un avis favorable. Mais un avis consultatif. Au bout du compte, seul le gouvernement peut lever le secret défense. Depuis sa création il y a dix ans, la commission a rendu 142 avis, 108 favorables, 34 défavorables. Chaque avis doit garantir les missions de la justice comme la recherche de la vérité, mais aussi protéger les intérêts militaires, civils ou économiques de la France. Une définition très large. Le risque, c'est donc bien l'abus de coups de tampon. « Qu'on ne mette qu'au trop de coups de tampon, tout le monde le dit. Mais c'est inévitable. Il est important de s'assurer qu'on n'utilise pas abusivement le secret de la défense nationale. C'est notre mission. » Secret défense, maintenu dans le dossier des écoutes de l'Elysée ou dans l'affaire Elf. Mais l'exemple le plus polémique de ces dernières années est l'affaire des frégates de Taïwan. Le secret défense n'a jamais été levé alors que le contrat a donné lieu au versement de commissions, comme l'a reconnu un ancien ministre. « Est-ce que vous croyez que ces commissions ont pu arroser des partis politiques ? » « Euh, oui. » « Tous les partis politiques ? » « Non. » « Lesquels ? » « C'est une enquête judiciaire. » « Mais vous avez une idée ? » « Oui. Alors ? » « Je la garde. » Des soupçons de corruption, comme aujourd'hui dans l'enquête sur l'attentat de Karachi. Certains documents ont déjà été déclassifiés à la demande de ce magistrat. Marc Trevillic travaille au pôle antiterroriste. Il est souvent confronté au secret défense et pour lui le système est dans une impasse. La justice doit reprendre la main. « On devrait aller dans une logique de juridiction du secret, avoir des garanties que beaucoup de démocraties ont, de faire recours à une véritable juridiction qui pourrait lever le secret défense et non pas de confier ce soin à ceux qui ont classifié les documents. Ceux qui sont maîtres du secret défense sont aujourd'hui ceux qui sont maîtres de la levée du secret défense. C'est cette dualité qui pose problème. » « Et l'on ne va pas vers plus de transparence. Une loi permet désormais de classifier des lieux. Les juges ne pourront plus y pénétrer à l'improviste. Au cœur de la République, le secret défense est encore bien gardé. » La politique encore après des mois, après des années, le Parti Socialiste ébauche un programme de gouvernement. Ce n'est pas encore une feuille de route précise mais un cadre général avec de grandes orientations. Il sera soumis aux militants dans quelques semaines. En voici donc les grandes lignes. Jeff Wittenberg, Bernie Meriot. « Depuis la victoire aux élections régionales, Martine Aubry croit qu'il y a un printemps pour le Parti Socialiste et que les Français sont à nouveau à son écoute. » « Je crois que la reconstruction est déjà en marche. » « Chapitre 1 du projet socialiste, un texte élaboré par Pierre Moscovici et défendu à la tribune par la numéro 1 socialiste. Loin du débat sur la burqa, le PS attaque Nicolas Sarkozy sur d'autres sujets. » « Le chômage, le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants et des retraites, c'est là-dessus que les socialistes selon, c'est là-dessus que nous proposons aujourd'hui et que nous proposerons dans les jours qui viennent. » Parmi les pistes évoquées, une refonte du système fiscal avec de hauts revenus davantage imposés, la réduction des écarts de salaire, un pôle public d'investissement industriel. « Tout ne sera pas possible. On ne va pas en rajouter, on ne va pas additionner. On doit aller à l'essentiel. La justice, l'égalité, parce que c'est ce qui fait problème dans les politiques de la droite. » L'avantage de parler du programme, c'est d'éviter d'évoquer les ambitions personnelles, celles des absents par exemple, comme Ségolène Royal. « C'est la vision sondage, c'est la vision people, c'est la bataille de personnes. » « En 2010, le projet. En 2011, les primaires pour désigner le futur candidat. Ce sera beaucoup moins consensuel. » Et puis à noter que le Parti socialiste annonce qu'il votera contre une loi d'interdiction générale du voile intégral parce qu'elle serait inapplicable, dit l'EPS. François Fillon a indiqué que le débat commencerait au mois de juillet à l'Assemblée nationale. En bref encore, la libération en Tunisie du journaliste et opposant Taoufik Benbrick. Il a purgé sa peine de 6 mois de prison suite à un procès qu'il a toujours dénoncé comme étant politique. Il se dit décidé à continuer d'écrire comme il l'a fait jusqu'ici. Manuel Noriega est arrivé ce matin en France et a été placé tout à l'heure en détention provisoire. L'ancien dictateur du Panama, arrivé des États-Unis, a été extradé. Il avait été condamné par défaut sur notre sol il y a 11 ans pour blanchiment d'argent de la drogue. À l'étranger toujours l'ouverture à la presse dans un premier temps de l'exposition universelle de Shanghai. Elle sera officiellement inaugurée vendredi. Voici donc en avant-première la visite guidée de cette manifestation que l'on annonce démesurée. Pascal Golomère, Sylvain Giaume, sur place. Avant même son ouverture, l'exposition de Shanghai accumule les superlatifs. 5 hectares de superficie, 4 fois la taille de l'expo précédente au Japon. Un budget de 3 milliards d'euros. Et un pavillon chinois qui domine tout le monde du haut de ses 63 mètres. Normal, la limite était fixée pour les autres à 20 mètres. Sa forme, symbolique, envoie un message bien clair. Dou, c'est le récipient pour mesurer les céréales. Si vous avez les céréales, vous êtes riche, donc vous pouvez manger à votre faim. Pour nous, c'est le symbole de la richesse de la nation. Autre record, le nombre de pays participants, 192, avides de séduire un public à 95% chinois. Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout le monde est là. Aujourd'hui, pas de visiteurs test, comme les jours passés. C'était donc le moment de faire les derniers travaux, comme ici, chez les Sud-Coréens. Du côté du Danemark, c'est elle la vedette, la petite sirène. Elle a quitté Copenhague pour la première fois de sa vie. Et vous pouvez la contempler d'où que vous soyez dans le pavillon, y compris sur la selle de votre vélo. Un vélo pour une meilleure ville, puisque tel est le thème de l'expo. La France, elle, imagine une ville ouverte aux cinq sens, la ville sensuelle, avec un immense patio verdoyant et son jardin vertical, pour débuter un voyage en son et en image. Les visiteurs sont amenés au point haut et arrivent sur cette toiture terrasse, où on a un jardin à la française, où on a la vue sur l'expo, on peut même avoir la vue de l'autre côté sur le Wangpu, et entre à partir de là, dans le parcours de la ville sensuelle, qui va se dérouler, donc, sur une rampe en panteau douce, tout autour du jardin. Les chefs-d'oeuvre du musée d'Orsay sont encore dans leur caisse. Alain Delon, le parrain du pavillon, n'arrivera que vendredi. Mais ce soir, dès la nuit tombée, les Chinois ont testé les feux d'artifice qui seront tirés pour l'ouverture officielle de l'expo, et ce sera, paraît-il, du jamais-vu là-encore. Une image encore à l'étranger à propos de défis technologiques. L'Allemagne a inauguré son premier parc éolien en haute mer. 12 machines ultra-puissantes, 150 mètres de haut, à 45 kilomètres des côtes. Cette installation expérimentale doit couvrir les besoins en électricité d'au moins 50 000 foyers. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, Paradis ou Ghetto, enquête sur le développement en France des résidences à l'américaine. Accès réservé, animation, surveillance, c'est le dossier de cette édition. La face dorée du nuage volcanique, le sud de la France, fait le plein pour la fin des vacances. Reportage à Arcachon. Et puis, après Rodin, le sculpteur, voici Rodin, le peintre, exposition, événement à Saint-Tropez. Une trentaine d'aquarelles et de dessins sont présentés au public. D'abord, donc, voici peut-être l'une des images que nous réserve le monde de demain. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer ? Chacun se fera son idée. En tout cas, la résidence pour retraités que vous allez découvrir a très vite fait le plein et en en compte déjà plusieurs dizaines en France. Des villages clôturés, sécurisés, pour rassurer, pour briser l'isolement aussi. Un monde à part, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Le Gendre, Johan Nerton. Saint-Priva des Vieux, un nom prédestiné pour une résidence de jeunes retraités en recherche de soleil et de sécurité. Ce midi, les seigneurs font la fête au sein de leur village. Ils viennent de toute la France et ont fait le choix de passer leur vieux jour dans ce lotissement d'une cinquantaine de maisons. Une résidence avec clôture et portail sécurisé. Mais n'allez surtout pas leur dire qu'ils vivent dans une prison dorée. C'est quand même pas un ghetto. On n'est pas fermé sur la société, vous pensez ? Non, pas du tout. C'est à nous de nous ouvrir, justement. Comme beaucoup ici, ce coiffeur bourguignon à la retraite et sa femme ont quitté une maison et un jardin devenu trop vaste pour eux. Il y avait le sous-soleil entretenu, il y avait le premier étage et puis tout l'entourage. Le jardin pour monsieur. Voilà, qui était un petit peu grand au bout d'un moment. Il y a deux chambres. En septembre dernier, ils ont emménagé. 78 mètres carrés, achetés 237 000 euros. Et l'apprentissage de la collectivité à laquelle il a fallu se plier. C'est de la copropriété, il y a des règlements, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais c'est une adaptation qui, au bout d'un certain temps, vient. Il a fallu laisser les amis. Tous les amis de 30, 40 ans. Donc les amis que l'on se refait ici, c'est une amitié qu'on ne connaît pas. Donc il faut s'adapter. Gardien, vidéosurveillance, tout est mis en oeuvre pour rassurer les esprits inquiets qui peuvent même garder en permanence un oeil sur la résidence. Et donc en fait là, vous voyez toutes les personnes qui rentrent. Voilà. À notre âge, il faut être protégé. Et vous ne vous sentiez pas protégé dans votre ancienne maison ? Non, 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 non. Malgré un prix élevé, au moins un tiers plus cher que le prix du marché, ces résidences inspirées des Etats-Unis trouvent peu à peu leur public. Est-ce que le fait d'être entre seniors, c'est qu'on ne vieillit pas prématurément ? Pas du tout. Au contraire, parce que c'est un entraînement entre chaque... C'est un peu de la compétition à celui qui va rester le plus jeune le plus longtemps possible. Clubhouse, piscine, animation quotidienne. Ces retraités, encore fringants, n'ont plus le temps de s'ennuyer. C'est le pied, ça. C'est le pied. Tous les soirs, on s'éclate au bout là. Une manière aussi, pour notre cycliste, de fuir la solitude et le poids des années. Quelquefois, je restais pendant une semaine sans parler. Je me suis dit, il faut immédiatement changer, sinon on devient... Là, vous avez rattrapé le temps perdu, là. Exactement. Et puis, il existe d'autres modèles pour d'autres retraités. Un budget plus réduit, une implantation en centre-ville, c'est ce qui a séduit cet octogénaire. Merci. Comme une centaine de seniors, elle vit dans cet immeuble sécurisé qui, sans être une maison de retraite médicalisée, a été pensée pour les vieux jours. On est chez soi ici, c'est pas pareil. On est autonome. On n'a pas tous les personnels sur le dos. Pas de marche, des douches à râle-sol, des WC rehaussés. Oui, parce qu'ils sont assurés. S'il y a quelque chose, ils peuvent tout de suite s'asseoir. Comme une grande majorité de résidents, Jacotte Olivier est locataire. 650 euros par mois, charges comprises pour ceux de pièce. 80% des clients sont des femmes de plus de 75 ans, souvent veuves, avec de petites retraites. Elles n'ont que la fameuse pension de reversion. Donc il faut être très attentif aux revenus de notre clientèle. Et donc on a minimisé les services, on a gardé que l'indispensable pour que ce soit accessible. Par exemple, il n'y a pas d'animateur et le club fonctionne grâce aux bénévolats. Avec 15 résidents sans service et plus d'une trentaine en projet, ce promoteur a de beaux jours devant lui. La population vieillit. Près d'un quart des Français a plus de 55 ans et l'envie de vivre pleinement le temps qui passe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, paraît-il. Le célèbre proverbe est en tout cas vérifié en ce qui concerne le fameux nuage volcanique. Alors que certains déplorent des pertes ou des annulations, et bien d'autres font le plein. C'est le cas dans le sud-ouest. Reportage à Arcachon, Candice Olivari, Damien Augérol. Faute de pouvoir prendre les airs, certains vacanciers se sont retrouvés, bon gré, mal gré, sur les eaux du bassin d'Arcachon. Donc on va compléter le bateau à la Jetée et Thiers avant de partir pour le tour de l'île. Un cadre jugé idyllique même par ceux qui y vivent à l'année. C'est vrai que c'est un endroit unique au monde, le bassin c'est vraiment, enfin nulle part ailleurs on peut retrouver cette géographie, cette typologie de paysages. C'est merveilleux, c'est pour ça qu'on est là. Ah oui, non, c'est splendide. Un petit coin de paradis, refuge de touristes cloués sur le sol français. Ces gens qui ont eu leurs vacances un petit peu, on va dire entre guillemets gâchées, en fin de compte, ont été très heureux de se retrouver ici sur le bassin. Aux oubliettes, les sorties en pirogue à l'autre bout de la terre. Elle est où s'appelle ? Un séjour fait de plaisir simple, près de chez soi. Vous êtes à 300 mètres du front de mer, on peut plier 8 minutes. Sur 50 chambres l'an dernier peut-être qu'on en aurait eu 20, là on en a eu 35-40. Vous êtes devenu le plan B des vacanciers. Tout à fait. Des clients avec un budget de 80 euros par jour et par personne. Sur cette période-là, en tous les cas, il y a eu une consommation beaucoup plus importante. Arcachon tire son épingle du jeu. La ville aura rarement été aussi convoitée en cette période de l'année. On reste dans le sud, mais côté méditerranée, cette fois avec une exposition-événement à Saint-Tropez, l'autre visage de Rodin. On connaît évidemment le sculpteur. Voici Rodin, le peintre. Un reportage Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. N'en déplaise à son auguste penseur, l'oeuvre de Rodin ne se résume pas à la seule sculpture. Au crépuscule de sa vie, Rodin reprend son crayon. Il dessine non pas des projets pour des sculptures, mais des oeuvres à part entière. Un trait rehaussé d'aquarelle. Je trouve ça à la fois léger et très bien qu'on retrouve la dimension féminine, sensuelle des sculptures. Voilà, c'est très beau. Les modèles ne prennent plus la pause. Rodin leur demande de bouger, de marcher, de se caresser. Lui se lance un défi, saisir l'instant. Son dessin, il va le faire en 3-4 minutes. Il regarde le modèle, mais il ne regarde pas son papier ni son dessin. Donc souvent même, le dessin peut être tronqué. Et donc, ça lui arrive de lâcher le dessin, de reprendre une autre feuille et de continuer. A la fin de la séance, Rodin ramasse ses feuilles, des bouts de vie. Il les calque pour recomposer un dessin avant d'ajouter la couleur. Quelques notes qui finissent par engloutir le trait. Le dessin devient peinture. C'est le rouge de l'aquarelle qui nous renvoie dans des flammes, dans l'enfer, etc. Et il dit, tu veux l'appeler Vulcain. Et puis il dit, tiens, dans l'autre sens. Mais on dirait Icard qui tombe dans la mer Égée. Et donc, il se brûle les ailes sous le feu du soleil. Le dernier coup de cœur de Rodin date de 1906. Lors de l'exposition coloniale de Marseille, il est ébloui par les danseuses cambodgiennes. Obsédé par leur chorégraphie, il veut la restituer dans ses aquarelles. Sous ses coups de pinceau, elle vibrerait presque. A 66 ans, Rodin vient de réussir son dernier tour de force, animer la peinture. En bref, on a appris la mort de l'écrivain et mathématicien Denis Gage. Un touche-à-tout rendu célèbre par son roman, le théorème du perroquet. Il y a 12 ans, Denis Gage avait 69 ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle. L'un des principaux titres se vende panique ce soir sur les marchés financiers face au péril grec. La bourse de Paris perd près de 4%. La note de la Grèce a été dégradée par les principales agences. Les déficits d'Athènes seraient encore pires que prévus. Une grève générale aura lieu dans le pays la semaine prochaine. Merci à vous tous. Tout de suite, la météo Tania Young qui nous annonce du beau et du chaud. La plus belle journée de la semaine. 20h35, prise directe avec Béatrice Schoenberg. A 22h55, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un numéro très spécial des infiltrés. Un document saisissant qui dévoile la face cachée de l'extrême droite religieuse. Très bonne soirée sur France 2.